Il est 8h36 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polonium. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Anissa et bonjour à tous ce matin en une de vos journaux. Il fait de plus en plus chaud au milieu des dizaines de hors-série sur le climat, des dossiers spéciaux. Eh bien, Libération inaugure le réchauffement de proximité. Ça se réchauffe près de chez vous. Et d'ailleurs, ça ne risque pas de s'arranger. Le monde diesel, l'Europe recule face aux lobbies. Mais ça n'est pas grave puisqu'on va pouvoir continuer à consommer au milieu des lumières et des boutiques de luxe. Aujourd'hui en France, nous présente le projet de rénovation de la supposée plus belle avenue du monde, devenue temple du tourisme et des fast-food. Voici les Champs-Elysées de 2025. Pendant ce temps, le Figaro Magazine observe avec ravissement cette génération issue de la manif pour tous et nourrie au prêche du pape François, catho, la révolution silencieuse. On commence par les aventures de Vladimir et Nicolas. Mais oui, on croirait un dialogue de film. C'est en ouverture du papier du Figaro. J'ai vu que tout le monde a été impressionné par ton discours. Il a été apprécié aussi bien par ceux qui l'écoutaient à l'intérieur qu'à l'extérieur. A lancé d'emblée Vladimir Poutine à propos de l'intervention du patron des Républicains devant l'Institut des Relations Internationales dans la matinée. « Je vois que tu es bien informé », lui a répondu Sarkozy. « Ça fait partie de ma profession », a ironisé Poutine de sa voix fluette. C'est joli, non ? Surtout quand on se souvient de Sarkozy l'Américain, en vacances chez George Bush Junior, enterrant la diplomatie gaullienne, en réintégrant la France dans l'OTAN. Du coup, il n'y a pas que le président russe pour ironiser. François Hollande et les Européens ont cru pouvoir traiter Poutine comme un président normal, écrire Raymond Courreau dans l'Alsace. Erreur funeste. Nicolas Sarkozy a voulu mettre le doigt sur ses gaffes. Il aurait dû méditer ses propres bévues, comme sa participation à la chute de Kadhafi ou sa course désespérée pour rattraper le printemps arabe. François Hollande, pour suivre Raymond Courreau, n'a pas le monopole de la gaffe diplomatique. Mais au final, la voix de Nicolas Sarkozy au pays des cœurs de l'armée rouge risque de porter aussi loin que celle de sa charmante épouse. On regarde vers Bruxelles et on finit par se demander si Volkswagen n'avait pas raison, finalement. C'est ça. Pour ce qui est des faits, le récit est dans le monde. Celui de ces tests d'émission de gaz polluants imposés aux constructeurs automobiles après le scandale Volkswagen. Avec le soutien de certains États, les industriels ont donc obtenu de la commission de Bruxelles des normes moins contraignantes que prévues. Et dans le Parisien, on trouve les commentaires scandalisés de Ségolène Royal. Une décision absolument incompréhensible. Les discussions se sont complexifiées, explique-t-elle, en évoquant le rôle de la commissaire européenne. Et les textes ont été édulcorés. C'est une délégation de pouvoir à des techniciens qui ne rendent de compte à personne. Tout à coup, on comprend comment se partage le pouvoir à Bruxelles. Les élus proposent, espèrent, mais la décision visiblement ne dépend pas d'eux. Vous nous parlez à présent de la République démissionnaire. Oui, les politiques ont-ils volontairement renoncé ? Eh bien, c'est aussi la question qu'on se pose face à la une de Marianne. Violence urbaine, incivisme, règlement de compte, pourquoi la République démissionne ? Le magazine revient sur le récit de la journée d'émeute à Moiron, des voitures brûlées, des hommes cagoulés, des gendarmes qui observent un puissant. Bien sûr, reconnaît le journal, les chiffres de la délinquance apparaissent en baisse. Vol à main armée, homicide, cambriolage. Mais ces chiffres, nous dit Marianne, ne rendent pas compte d'une délinquance qui porte d'abord atteinte à l'autorité de l'État. Une autorité qui s'affaisse au moment où la colère des policiers éclate jusque dans les rues. Un article raconte aussi la désertion de l'État, dont la jungle de Calais est devenue un vaste camp autogéré où règnent les mafias. Un autre encore s'intéresse à cette nouvelle mode des mariages bling-bling dans lesquels des jeunes gens louent des voitures de sport et miment les cortèges des parrains mafieux, avec accélération brusque, slalom sur la voie publique, le tout filmé sur smartphone. À Cavaillon, à Mulhouse, Nîmes ou Roubaix, eh bien on ne célèbre plus tout simplement de mariage le samedi après-midi. Ces jeunes gens qui agitent les drapeaux de leur pays d'origine ou le drapeau palestinien, écrit Daniel Bernard, invoquent une tradition qui va parfois jusqu'au tir à l'arme automatique dont on doute qu'il soit toléré à Ankara ou à Alger. Il est à l'honneur tous les matins à 6h40 avec Anis Mbida. Le Made in France est aussi dans la presse ce matin. Mais oui, c'est aussi dans Marianne qu'on trouve un article qui fait écho à la belle chronique matinale d'Anis Mbida. Oui, produire en France, c'est possible. C'est le titre du dossier et c'est un hommage à toutes ces entreprises qui perpétuent un savoir-faire et des emplois. Avec la levée des droits de douane dont la Chine a profité à partir de 1993, tout s'est effondré, raconte un dernier fabricant de jouets français. Mais heureusement, la tendance se retourne. Hélas, déplore Henri Lackmann de Schneider Electric, les grandes entreprises profitent trop de leur position. L'abus, dit-il, commence par la sémantique. Un fournisseur, c'est un sous-traitant. Alors, il appelle à ressouder le tissu industriel, à se souvenir que le savoir n'est rien sans le savoir-faire. Une photo aussi belle que désespérante à présent. Oui, les arches sublimes de Palmyre couvrent la moitié de la une du monde. Avec ce titre élégiaque, Palmyre, l'oasis perdue de la reine Zénobie. Une invitation aux rêves. Et désormais un chant funèbre, celui de l'écrivain Paul Venn qui consacre 140 pages à cette cité dont les compagnons du prophète au VIIe siècle, à la tête des armées de l'islam, ont vraisemblablement croisé la vue et dont ils ont dû admirer les influences mésopotamiennes, grecques, romaines, phéniciennes et perses. Oui, décidément, s'exclame Paul Venn, ne connaître, ne vouloir connaître qu'une seule culture, la sienne, c'est se condamner à vivre sous un été noir. On termine avec le titre du jour. Ah oui, le titre du jour, il est dans 20 minutes. Le cancer, les voleurs s'en battent les steaks. Et oui, des cambrioleurs ont emporté 400 kilos de viande d'une boucherie au mépris des recommandations de l'OMS. Bon, mais le journal nous apprend aussi une grande nouvelle. L'invention d'un slip à l'élastique révolutionnaire qui devrait mettre fin au spectacle déroutant qu'on a tous vécu, d'un pantalon, laissant apparaître la rotondité du bas du dos. Et comment s'appelle ce modèle ? Le sourire du plombier, bien sûr. Alors, on ne sait pas si le plombier est polonais, mais cette invention géniale, qui évitera des situations gênantes, elle est française. Et c'est ça, la France qui gagne avec le sourire. Et la revue de presse qui gagne avec le sourire de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Alors, je vous ai appelé Natacha Polonyum. Parce que ce soir, c'est la première de Polonyum. C'est le moment où vous vous mettez sous la table et que vous rougissez en général. Sur Paris 1ère à 22h45. Émission de débat, c'est ça ? Émission de débat, de discussion, de rencontres. Voilà, qu'il faut regarder. Si on a une box, on se branche sur Paris 1ère. Et on a Natacha à 22h45. Bonne chance. Merci.